... Avec cette information relative à l'état de santé du sénateur du Nord, pour dire que le sénateur du Nord, Naoun Marcellus, reçoit actuellement des soins au Jackson Memorial Hospital à Miami, aux États-Unis d'Amérique, où il a été transporté suite à son malaise hier soir au cours d'une séance au Sénat de la République. Un avion privé venu de la Floride a récupéré le parlementaire ce matin. Selon les déclarations du président du Sénat de la République, le sénateur Joseph Lambert, et du président de la commission santé du Sénat, le sénateur Karl Murakantave, l'état de santé de leurs collègues aurait légèrement évolué. D'ici cinq jours, un nouveau bilan de l'état de santé du sénateur convalescent devrait être disponible. Suivons. Hier, au cours d'une séance extrêmement importante, eh bien, le sénateur Naoum Marcellus est gagné en malaise. Le malaise a fait que l'Assemblée des Sénateurs a été obligée de suspendre le travail pour être capable de transporter d'urgence à l'hôpital. Effectivement, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Bernard Meuse, accompagné du président du groupe majoritaire et du médecin sénateur Kantave. Et nous, en mesure pour nous dire, il y a de cela quelques secondes, mais quelques minutes, eh bien, il y a un avion ambulance qui nous a fait venir directement de Miami pour te permettre que l'on prend soin dans Jackson Memorial Hospital. Et nous estimons qu'avec toute diligence qui est faite, de bon côté nous, même tous les sénateurs réunis. Et tout ça qui est fait, de bon côté certains responsables dans l'État, plus particulièrement, Dr. Agabus, et ensemble de médecins qui étaient présents avec nous, on a salué tout la présence au passage du président de la République, qui était en visite de côtoisier, du premier ministre, qui était très présents, campés, de bon côté nous, dans le moment, eh bien, nous sommes capables de dire que la situation, le sénateur-là, l'État santé, l'État a évolué positivement. Il y a une évolution positive qui est faite. Nous avons fait les cinq premiers jours, pour que nous devons arrêter de comment évoluer. Donc, et ça, et justement, c'est l'information que le neurologue là, le chirurgien neurologue là-bas, qui dit qu'il faut attendre les cinq premiers jours, n'est-ce pas, pour que nous parlons exactement comment l'évolution soit faite dans le domaine santé. C'est un constat. La santé est hospitalisée. La santé, chez nous, n'est pas en santé. La santé, justement, est alitée. La santé est malade. Et c'est ça qui fait qu'au niveau du Sénat, nous, tout qui l'a, nous, conscients de ça, il y a une pile disposition que l'on prend, pour que l'on fasse des lois appropriées passées. C'est-à-dire que la loi sur la réforme du secteur santé, qui est déjà déposée, avec l'appui de tous les sénateurs présents, la loi sur la couverture universelle de la santé, que l'on va voter très bientôt, dans le mois d'avril, pour que l'on arrive à améliorer la situation. Les sénateurs sont conscients. Le président est aussi conscient de la question. Si bien que le président a eu récemment à former la commission présidentielle pour la réforme du secteur santé, qui est à pied d'oeuvre, comme Travala, de sorte que l'on a harmonie, en sorte d'anticulation, entre la présidence, le Sénat, le ministère de la Santé, pour que nos cas privés, qu'on y a, offri des hôpitaux, des structures hospitalières, qui caballent les soins attendus, les soins appropriés, de sorte que, après atterrissage Vision Sahara, dans 20 ans, dans 30 ans, nous puissions avoir des présidents des BDG qui viennent chercher des soins chez nous, en Haïti. C'est un objectif qu'on se fixe au niveau du Sénat, et on va travailler pour que, justement, de concert avec la présidence, le ministère, nous puissions atteindre cet objectif dans les années à venir. De son côté, l'ancien président de la commission santé de la Chambre basse a essayé d'expliquer les raisons d'hypertension ou d'hypotension qui pourraient provoquer une crise d'AVC comme celui dont le sénateur Naoun Mancellus aurait été victime hier soir. Le député de la circonscription de Port-Salut invite le ministère de la Santé publique et de la population à réaliser une campagne de sensibilisation sur cette maladie chronique. Le député Sinal Bertrand. A, C, V ou bien A, V, C ou bien A, V, li ka toujou anglais, espanyol, ou bien fransè, se accident, se cerebrovasculaire. Non ka redil vasculaire encephalik tout, len redil A, V en espanyol. Normalman, se presyon et nou ka ditansyon, presyon et ki pou moutè san, et cetera, ki vin trop, et bi li eklate vesoyou. E, nan ka emourajik la, parce li ka iskemik tout. Nan ka emourajik la, par exemple, nou ka parle de situasyon senateur Naoum nan, et parle la son emourajik, ou esamdezou, presyon vin augmente, et pi vesoyou, et janda di l'anbon kreol, yo vin eklate. Kounyan san, vin ton bon kote, tel pat dwe tombe, lè sa kote pou san, te resevoa, ki la pou resevoa san, li vin ontijan vid, en men ki vin bozet. Nan ka passe na tenaoum, nan ka di ponosik ontijan rezerve, parce kapal la, se emourajik, son ACV, ou bi an AVC, ou bi an AV, et nou ka di ki emourajik, li ba iskemik, salve di ponosik ontijan rezerve. Jodi an nou te arrive nan l'hôpital Benameuz, nou felicite l'hôpital Benameuz pou jan de atansyon nou, ou et sénatera abjouen, salve di nou ge de moun ki komprenne ke poublem nan, e fort nou ka rezoul l'ampia au liek nou voyager avet moun nan. Dans ce même chapitre, le président de la république, Jovenel Moïse, la première dame, Martine Moïse, et le premier ministre, Jacques-Guy Lafontan, se sont rendus ce matin à l'hôpital Benameuz, où a été admis le sénateur Naoun Marcellus, suite à ce malaise ressenti dans la soirée du mardi du 20 mars, en pleine séance. Par cette visite, les autorités entendaient apporter leur soutien moral aux parlementaires. On va parler santé, mais cette fois-ci, on va parler de l'aparoscopie, pour dire que chirurgie, l'aparoscopie, c'est une catégorie d'intervention chirurgicale permettant à un patient de reprendre le travail rapidement après avoir été opéré. Ce type d'intervention est de nature à éviter une cicatrisation de la peau. Le comité de direction de l'hôpital de bienfaisance de Pignon a présenté aujourd'hui à une équipe de la télévision nationale d'Haïti une série de formations sur cette technique d'intervention chirurgicale à l'intention de plusieurs médecins généralistes et spécialistes. Suivant. Quand on a fait la chirurgie, on a fait la vésicule biliaire, on a fait la gallbladder, on a fait la chirurgie laparoscopique minimale et invasive, on a fait la chirurgie ou on a fait la appendicectomie sur l'opération. qui peut être le nouveau pour quand on est là, on a fait la chirurgie laparoscopique. Quand je suis venu à Haïti, j'étais comme beaucoup d'autres médecins étrangers américains venant opérer et retourner à la caille. Mais j'étais venu rencontrer le docteur Thérodop et j'étais plus importante que c'est seulement venu, opérer et retourner, mais investir en éduquer professionnels à l'histoire et auxquelles les médecins ont été plus bons. On a fait un meilleur job pour aider à prendre care de leur propre people. On a été présenté en équipe de chirurgiens qui est habitué à venir opérer ici. J'étais très intéressé à renouveler la formation. Le docteur est un chirurgien assez spécial qui est différent de la technique qu'on a utilisé en sienne. au lieu d'ouvrir de la grande main par une incision très longue de très petites incisions qu'on fait de maximum de 1 cm. On fait tout chirurgien pour faire à l'aide de caméras à l'intérieur du abdomen ou du thorax. On va parler sécurité à présent pour dire que la police nationale d'Haïti a présenté aujourd'hui le bilan de ses opérations du 7 au 21 mars écoulé. Au cours de cette période de nombreuses arrestations ont été effectuées un gang démantelé et des munitions saisies. Les précisions. 20 policiers dans la Thibonie qui subissent une formation en gestion de scènes de crime. Ça est très important pour la simple bonne raison que même comportement citoyen par rapport à la scènes de crime sont toujours à la police qui ont fait le problème. C'est depuis 2-3 mois qui sont scènes et qui sont sous l'île. Donc plus la police policiale il y a même des comportements qui ont fait par rapport à la scènes de crime dans la délimitation espace définie couloir de pénétration et plus unité territorial métrize domaine et plus à gérer ce crime. Donc c'est une formation qui est très important et qui continue au niveau territorial dans toute région du pays. La pointe c'est qu'on est capable d'étendre compétence à tout département pour au moins dans chaque département ou une équipe de policiers et scientifiques qui sont capables d'intervenir avec les professionnels. Cependant, le policier administratif s'il gagne pour le fait et le gagne un policier conscrit ce crime pour permettre que l'expertise à venir vous prélevez indicieux. On revient au Parlement où la commission culture et communication de la Chambre des députés a eu une séance de travail ce mercredi avec le ministre Limon Toussaint et son directeur général sur l'organisation de diverses activités culturelles dans le pays. Présentation du rapport du carnaval 2018, rapport sur l'organisation des activités liées au RERRA et le rapport des dépenses de commémoration du 17 octobre 2017 sont les dossiers abordés au cours de la rencontre. Le président de la commission culture et communication de la Chambre basse a fait des recommandations sur l'ensemble de ces rapports. Suivons. C'est important pour nous inviter les ministres sous les grandes activités qu'ils organisent pendant qu'ils sont en tête de la ministère. A savoir le carnaval qu'ils ont déjà organisé, les fêtes raras et les grandes fêtes également le 17 octobre et le 1er et le 2 novembre nous avons besoin de nous. C'est-ce que le ministère est disponible dans chaque occasion et comment l'utilise est-ce qu'il 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 rappeur détaillé de toute activité ce que le ministère fait. Mais malheureusement, nous trouvons au niveau de la commission qui rappeur ce n'est pas bien élaboré. Rappeur ce n'est pas détaillé. Rappeur ce n'est pas détaillé. qui identifié deux-trois organisations qui te recevoir de subvention en chaque occasion que le ministère le même te fait et yon fête en chaque occasion que le ministère te recevoir yon envelop. de 20 millions de goudes et yon l'autre occasion également qu'il te recevoir un envelop de 40 millions de goudes. Nous pensons que nous nous avons manqué à deux voix en tant que députés si nous nous avons invité le ministère pour nous questionner sur la gestion qui le fait de montant sa route. Les précisions du député Worms Perillus il est président de la commission culture et communication à la chambre basse. Le ministre de la culture et de la communication annonce la mobilisation de 15 millions de goudes pour la réalisation d'activités liées aux festivités du Rara cette année. Une somme qui sera partagée entre diverses communes du pays. Limon-Toussin s'engage à finaliser au plus vite les rapports des dépenses des activités culturelles organisées par son ministère. Suivant. C'est fini avec le rapport à nous montrer que les organisations que nous fournissent des subventions et nous barouillons. maintenant, la commission nous pour nous recevoir pièces justificatives qui mentionné dans les lettres que nous recevons. Nous prenons la décision pour nous transmettre pièces justificatives qui montrent que l'organisation sa produite yon demand et que demand la le ministère te réponde avec demand et ainsi que pour nous bayou à qui des droits que nous te livr qui permettent recevoir chèque dans finances et c'est tout ça que nous recommander que nous nous recevons aujourd'hui. n'ont rencontre que nous nous recevons aujourd'hui. Pour la question de Rara, nous recevons au sein du ministère un montant de 15 millions de goods qui sont disponibles dans le budget et que nous écris le ministère de la finance pour les mettre à jouer sur les nous. Toutefois, ils répondent que nous devons faire et que nous devons faire. Autre nouvelle, l'Office de Management et des Ressources Humaines annonce l'organisation de forum international les 22 et 23 mars à Port-au-Prince. Le coordonnateur général de l'OMRH en profite pour dresser le bilan du suivi de la réforme entreprise dans la fonction publique et l'élaboration d'un plan d'action pour renforcer les changements déjà implémentés. Josue-Pierre, lui, déclare que des mesures ont été prises pour encourager les fonctionnaires publics à respecter les règles en vue de supporter l'administration publique dans ses efforts à fournir des services de proximité à la population haïtienne. Les précisions de Josue-Pierre, lui, les attentes des citoyens ne sont pas satisfaites. Donc, citoyens ont besoin de services publics de meilleure qualité. Citoyens ont besoin des services publics plus rapides, services publics de proximité. Donc, citoyens ont besoin que d'elles besoin de passeport à l'égénier rapidement. C'est ça pour que le président de la République l'a institué, installé ensemble du centre de livraison un peu partout à travers le pays. Mais au point de comprendre qu'on réforme administrative, la réforme de l'État, c'est pas comme si c'est pas visible. Donc, au point d'accord, c'est pas un cas qu'on construit pour nous lever mon à l'heure, c'est là, donc ça prend du temps pour que pour jouer un parc là. Mais un parc là, important, là, vous avez raison, parce que c'est un parc là qui va permettre que l'action soit légitime. Et donc, n'est-ce qu'a fait là. Donc, au niveau de décentralisation, il y a un peu le progrès qui fait. Et nous parlerons de réflexion que, par exemple, le président de la Fédération des maires, des azèques, des kazèques, nous parlerons pour intervenir dans le forum et nous parlerons de l'état d'avancement. Monsieur Gilles Edouard-Pierre, avec d'autres acteurs. Donc, nous parlerons à Marie et Joseph Nuel qui parlent de questions. Donc, c'est pour dire que, nous avons organisé plusieurs concours et des concours au niveau national et au niveau sectoriel. Actuellement, nous avons près de 5873 jeunes qui participaient dans des concours que nous organisions. Et nous continuions à faire concours là et dans toutes les structures de l'état. Donc, ça veut dire que nous avons actuellement, pour Alissa, 350 jeunes qui entrent dans l'état pour avoir de concours. Parce que, nous avons dit que nous avons un engagement avec nos partenaires techniques et financiers pour continuer à agir à voir. donc, nous avons dit un engagement qui prend fort pour respecter. Donc, maintenant, les indicateurs au niveau en ce qui concerne la réforme de l'état, c'est tout le monde qui applaudit, qui salue, et c'est une raison de ça qui fait que nous avons une remobilisation sous le leadership du président de la République et du premier ministre. Côté que, tous les acteurs sont unanimes à reconnaître que la réforme est dans le bon sens et que nous devons le garder pour nous. Comment que, maintenant, nous devons monter un troisième programme cadre, effectivement, sur l'opérationnel, sur la mise en œuvre pour qu'il y ait d'actions à impact plus direct, plus réel au niveau de la population. Autre nouvelle, l'association ASEC, l'Ouest, A.A.O. est une nouvelle association d'ASEC. Cette structure d'élus des sections communales du département de l'Ouest est lancée officiellement ce mardi 20 mars à Port-au-Prince. La principale mission de cette nouvelle association est de promouvoir la décentralisation et le développement local en partenariat avec les autres associations communales d'ASEC. Pour ce lancement officiel, plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont le ministre de l'Intérieur et de l'Internité et de l'Internité territorial, Dr. Max Rudolf St. Alban. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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